Musique Bonjour à tous, bienvenue sur K-Web. Aujourd'hui, nous recevons Ludovic Karem, photoreporteur dans les médias comme le journal Libération, Vogue, The Independent, l'Express, Le Monde ou encore New York Times. Mais également photographe artistique avec une série de clichés et de portraits sur le Brésil. Bonjour M. Karem. Quand la photographie devient-elle un art ? Aujourd'hui, puisque jamais, quand elle pose les problèmes, quand on s'inscrit dans une démarche artistique, c'est pour... Il faut quelque part, pas de moi, c'est Didi Doberman qui dit qu'il faut un artiste, puisqu'aujourd'hui, il doit aimer les problèmes. Il ne va pas les résoudre, mais les poser, en tous les cas. C'est ce que j'ai fait, je crois, dans mes travaux en Amazonie et à San Paolo. Qu'est-ce que c'est qu'être journaliste ? C'est révéler ce qu'on ne veut pas qu'il se sache. Peut-être. Je me dis ça. Que pensez-vous de l'évolution de la photo argentique vers le numérique ? Alors, la photographie, c'est la mémoire, normalement. La photographie argentique, en tous les cas, c'est la mémoire. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop, parce qu'avec tous ces objets, on peut tellement manipuler les images. On a pu le voir, des unes dans la presse, avec des images achetées dans des banques d'images, et retouchées, retravaillées. Alors, c'est peut-être autre chose. Je ne sais pas comment le définir aujourd'hui. Il y en a encore qui respectent la matrice, les fichiers tels qu'ils existent. Mais souvent, et de plus en plus, vous connaissez ça par cœur, avec les filtres, avec vos portables, on modifie un petit peu les données. Vous avez photographié des célébrités et des anonymes un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, vous vous trouvez à Mayotte. Avez-vous d'autres projets à l'avenir, notamment pour notre île ? Pouvez-vous nous en parler ? Alors, à Mayotte, je fais un travail sur les caddies. Les caddies de Mayotte. C'est-à-dire ? Les juges en arabe. Ils sont au nombre de 18 et ils font des mariages, des divorces. Ils règlent les conflits sociaux, familiaux. Et donc, je passe du temps avec eux. Je les accompagne dans leur mission. Et je l'étends aussi. J'essaye de comprendre un peu où je suis aussi. Et de faire des photos de l'île, de ce qu'ils peuvent chaque jour, des paysages qu'ils peuvent chaque jour traverser. Des personnes qu'ils peuvent rencontrer. Et c'est pour la Bibliothèque Nationale Française. Pourquoi avoir choisi spécialement ce sujet-là au lieu d'autres sujets ? Il peut y avoir plusieurs sujets à Mayotte. Parce que l'histoire et la culture de Mayotte m'intéressent. Notamment l'islam, l'influence sunnite, l'influence soufiste. Et en même temps, une société matriarcale avec des fortes influences bantous. Je trouvais ça passionnant. Et j'ai cru comprendre aussi, je dis le moment, qu'il y a des problématiques qui sont assez similaires. Même si l'histoire est différente ici, aujourd'hui. Merci M. Carmi. Le mot de la fin ? Un mot de la fin ? C'est pour vous. Étudiez, étudiez, étudiez le plus longtemps possible. Écoutez votre cœur puisque vos cerveaux. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions à Bioteur sur K-Web. Sous-titrage ST' 501